La deuxième fenêtre de qualification à l'AfroBasket 2025 a réservé son lot d'émotions et de surprises. La République démocratique du Congo et le Sénégal confirment leur domination, mais le suspense reste entier pour les équipes en quête de qualification. Voici le bilan de cette fenêtre riche en enseignements. Dans le groupe A, les Léopards de la RDC ont mis à genoux le géant Soudan du Sud. La Dakar Arena a vécu un véritable coup de tonnerre. La République démocratique du Congo a frappé un grand coup dans cette deuxième fenêtre de qualification à l'AfroBasket 2025 en infligeant au Soudan du Sud sa première défaite sur le continent depuis 2022. Dans un match haletant conclu par une victoire 76-69 en prolongation, les Léopards ont prouvé qu'ils étaient bien plus qu'un outsider. Jordan Sacco a dominé le débat avec 18 points et 11 rebonds, soutenu par Olufoula en mode sniper avec ses 21 points. Le Soudan du Sud, équipe numéro 1 en Afrique, est présent aux Jeux Olympiques 2024 à vaciller face à l'intensité congolaise. Malgré un jeune homme adhéroïque en fin de match pour arracher la prolongation, les Red Stars ont manqué de souffle. Leur parcours reste toutefois solide, mais cette défaite pourrait bien ébranler leur statut de grand favori. Dans l'ombre de ces deux géants du groupe, le Mali s'est offert un souceau d'orgueil en battant le Maroc dans une fin de match à couper le souffle 66-64. Mené par un aludra conquérant avec un double-double, 11 points et 10 rebonds, les Maliens ont tenu bon malgré un retour presque miraculeux des Marocains en fin de match. Mohamed Choua a tout donné pour les siens et termine ce choc avec 19 points et 15 rebonds. Malheureusement, les Marocains terminent cette fenêtre de qualification sans la moindre victoire et repas avec un goût amer et trois défaites qui ne reflètent pas totalement leur combativité. Un bilan qui met surtout à mal leur espoir de se qualifier pour l'afro-basket 2025. Au classement, on retrouve la RDC à la première place avec 6 points, suivi du Soudan du Sud 5 points, du Mali 4 points et le Maroc 3 points. Dans le groupe C, le Sénégal a été intraitable devant son public car cette fenêtre de qualification s'est déroulée à Dakar. A domicile, les Lyons de la Teranga ont livré une partition presque parfaite. Trois matchs, trois victoires, une salle en ébullition et des adversaires impuissants. Le clou du spectacle, une victoire spectaculaire 87-83 face au Cameroun dans une ambiance survoltée. Brankou Badiou en maestro a illuminé la rencontre avec 31 points tandis que Karim Mané a scellé la victoire avec un contre-décisif et les lancers glaciales. Le Cameroun pourtant déterminé a bien failli créer la surprise. Après avoir effacé un retard de 18 points, les Lyons indomptables ont brèvement pris les commandes avant de craquer dans la dernière minute. Jérémy Aïl a brillé avec 18 points et 9 passes décisives mais ça n'a pas suffi pour battre les autres Sénégalais. En bas de tableau, le Rwanda sauve l'honneur avec une victoire en trois matchs tandis que le Gabon, en grande difficulté, rentre au Brodeuil. Le chemin vers la qualification à la phase finale s'annonce difficile pour les Panthères. Dans ce groupe C, le Sénégal est leader avec 6 points, le Cameroun 5 points et 2e, le Rwanda 3e avec 4 points et le Gabon 4e avec 3 points. Au total, 16 nations se qualifieront à l'issue de ces qualifications auxquelles participent 20 nations. L'édition 2025 de l'Afro Basket se tiendra au mois d'août en Angola. A noter que la Tunisie a remporté les deux dernières éditions du tournoi en 2017 à domicile avant de soulever son 3e trophée Afro Basket en 2021 à Kigali au Rwanda. On n'oublie pas la devise, likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour le nouveau. Ang Sport TV, la chaîne référence de l'actualité sportive africaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique